salut à tous aujourd'hui une vidéo sur un projet fou du logiciel libre comme vous avez pu vous pouvez voir c'est plus ou moins lié à Wolfenstein 3D je vais parler du projet aussi Wolfe c'est une continuation du projet de Wolfenstein 3D l'ancêtre de Doom qui est sorti en 92 le code source de Wolfenstein 3D ayant été libéré en 1995 il y a des ports qui ont eu lieu dont pour Amiga pour Linux et compagnie un autre s'appelle E.C.Wolf qui continue de développer ça fait bientôt près de 25 ans que le Wolfenstein 3D est sorti il apporte pas mal de nouveautés donc pour vous montrer l'ensemble j'ai pris les versions librement distribuables de Wolfenstein 3D et de sa suite autour de sa préquelle Spear of Destiny je vais vous les montrer rapidement donc vous allez voir ce qu'il y a comme nouveauté donc déjà dans les options on peut modifier bien sûr les plus options quand même une option qui est très pratique c'est la carte automatique parce qu'à l'époque de Wolfenstein 3D il n'y avait pas de cartes donc je vais attribuer la touche T pour l'autre carte la résolution à l'origine c'était du 320 par 200 240 on peut monter quand même jusqu'à des résolutions quand même assez énormes c'est impensable pour l'époque en gros du 5k on va se mettre en 800 600 ça sera vraiment suffisant voilà et dans les options de la carte automatique donc on va mettre overlay rotation voilà ce que j'aimais bien aussi dans ce jeu qui est un peu vieux c'est le niveau d'humour des développeurs bon vous voyez il n'y a qu'un seul niveau qui est disponible enfin c'est l'épisode c'est est-ce que je peux jouer papa pitié ne me faites pas de mal ah mais et en fonction sa fond c'est niveau difficulté je suis la mort incarné donc je vais jouer en please don't hurt me donc je vais vous montrer à quoi ressemble la carte voilà voyez la carte est signée automatiquement et là si on tape deux fois soit moi j'ai demandé à voir les options donc on sait qu'il y a 23 trésors 5 secrets et 11 ennemis donc j'ai essayé de pas trop me faire baisser c'est vrai qu'à l'époque ça foutait un peu la gerbe on se demande pourquoi le jeu a été interdit en allemagne d'après vous bref pas de commentaires donc j'ai essayé de finir le premier niveau sans me faire buter on pouvait manger la nourriture pour chien pour récupérer des points de vie cool ça va mieux il n'y a que quatre armes à savoir je vais modifier un truc donc il y a le couteau le pisteau des mitrailleurs le pisteau des classiques et la Gatling donc il part un peu plus loin dans le niveau donc je vais quand même rester avec la pisteau des mitrailleurs ce sera tout ça va mieux il y a des secrets qu'il fallait récupérer enfin les trésors qu'il fallait récupérer je vous disais pourquoi d'après vous le jeu a été interdit en allemagne on se demande pourquoi hein on se demande pourquoi hein on se demande pourquoi hein c'est une des mémoire il est là si je me sens bon il y en a qui doit être par là normalement il y en a qui doit être par là normalement Un seul niveau de déplacement Mais c'est surtout le côté labyrinthique qui jouait Là, c'est le niveau secret Et si mes souvenirs sont bons, il y a un petit cadeau par là C'est à côté de la sortie secret Voilà, et une petite vie bonus Voilà, c'est la fin du premier niveau en entier Là, c'était le niveau 10 Niveau secret Donc par contre, pour aller jusqu'au niveau final Désolé Je vais gagner quand même un peu de temps Il y avait 10 niveaux par épisode C'est quoi que je vais faire ? C'est quoi que je vais faire ? Et si on demande la carte de niveau On pouvait voir quand même que le niveau était assez grand Dommage que la version origin pour PC n'avait pas la carte affichée C'est une musique, c'est la fin de chaque épisode Donc j'espère que je ne vais pas me faire buter par le boss de fin de niveau On va se récupérer la Gatling Alors là, je ne promets rien Si je me fais buter, je recommence en mode vieux Apparemment, je l'ai eu D'ailleurs, si vous connaissez bien Doom Le niveau 32 de Doom 2 Il ressemble à celui-ci Sauf qu'à la place de notre ami Monsieur Mitraillette Il y a un Cyberdemon Et là, c'est un secret que je ne connaissais pas Je l'ai couvert Voilà Bref, pas de commentaires Et après il nous dit que c'est la suite, blablabla Il y avait aussi, à l'époque il y avait 3 épisodes Puis il y a eu des préquelles Dites les missions nocturnes Voilà On voit quand même les différences qu'il y avait avec le feu d'origine Mais il y avait aussi une préquelle qui est sortie Qui s'appelle Spear of Destiny La lance de la destinée Dans cette histoire, notre ami Les nazis ont volé la lance de la destinée Celle qui a percé le flanc du Christ Et en tant que BG Black Skowicz On doit récupérer La dite lance Là, il y a un truc sur la version DOS mais complète Si vous allez dans l'option Change View Vous tapez ID et échappe Vous avez une petite blague des développeurs Qui vole très très haut Malheureusement, ce n'est pas sur la version Partagé du ciel Je vais essayer de finir le premier niveau Il est un peu plus développé Parce qu'il y a tout ce qui est du son C'est vrai qu'à l'époque C'était pas super développé Mais il faut se souvenir que c'est sorti en 92 Et que le haut de gamme C'était des 486 DX Même pas DX2 C'est le joueur Le problème c'est qu'on peut facilement tourner en rond La preuve. Je vais essayer de passer par là. Non c'est trop beau. Oh peut-être là non plus. Alors voyons, est-ce qu'on pourrait trouver ça ? Ah peut-être. On va travailler sa mémoire. Il n'y a pas de clé dans le coin ? Ben non. C'est surtout le côté labyrinthique qui était ennuyé dans ce genre de jeu. Plus que le côté... Ah il faut que je me sauve ! ... 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